Salut à tous et à tous les amis, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec l'Atletico Madrid, le deuxième épisode de cette carrière manager qu'on vient de débuter. Dans le précédent épisode, on avait joué contre la Spanmas, une victoire 4-1. Dans cet épisode, les amis, nous allons jouer contre Sevilla à l'extérieur, ensuite on va finir le mercato, on va jouer contre le Barça à domicile et contre l'AS Monaco en Ligue des Champions. Voilà, donc il y aura du lourd dans cet épisode. Donc j'ai mis dans ma liste prioritaire les joueurs intéressants que vous m'avez proposé. Je vous remercie parce que vous m'avez proposé énormément de joueurs. A noter que là je parle vite puisque j'ai mis en vitesse x2 pour pas que vous vous endormez devant votre écran, pour que ça va plus vite, sinon la vidéo durera trop trop longtemps. Là déjà au moins, elle va faire au moins 25 minutes je pense. Donc on reçoit déjà des offres, donc je refuse. Donc comme je viens de le dire, je vous remercie, vous m'avez proposé énormément de joueurs. Malheureusement, j'ai pas pu mettre tout dans ma liste. Après je reçois aussi des commentaires impossibles, enfin des trucs, n'importe quoi, Ronaldo ou quoi, c'est impossible. Donc voilà, donc Renato Sanchez, on me l'a proposé aussi. C'est vraiment pas mal. Il fait un très très bon euro avec le Portugal. D'ailleurs ce soir c'est Portugal-France au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je fais des offres pour Granit Xhaka, pour Renato Sanchez, pour Eric Bertrand Bailly qu'on m'a proposé. Ouais, très très intéressant ce Eric Bertrand Bailly de 21 ans. Mais on verra bien, parce que là on a quand même des bons joueurs à l'Atletico. Donc je vais pas trop trop acheter. Là je propose une offre de 20 millions pour Thiago Alcantara. Puisque vous m'avez dit d'acheter une grosse star. Enfin une grosse star, un gros joueur. Donc mon gros joueur ça sera je pense Thiago Alcantara ou Granit Xhaka. Si j'achète Alcantara, je n'achèterai pas Chakra. Si j'achète Chakra, je n'achèterai pas Alcantara. Voilà voilà. Donc le premier épisode vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir. Ça va, le premier épisode va bientôt atteindre les mille vues. Donc ça fait super plaisir. Si vous l'avez pas encore vu Nal, allez le voir. Donc là on propose 25 millions, enfin on met 25 millions plus Coréa pour Thiago Alcantara. 7 millions pour Renato Sanchez, la petite pépite portugaise. Valence a signé Lars Bender, mais j'ai pas vu le prix. Je vous rappelle dans la sélection, ok. Donc il va vraiment avoir du lourd. Il va avoir 3 matchs dans cet épisode. 3-3 gros matchs. Donc voilà on y est pour jouer contre Séville à l'extérieur. Ensuite le Barça à domicile et Monaco en Ligue des Champions. Donc c'est du lourd. Le Mercato, enfin la fin du Mercato plus les 3 matchs. Ça va vraiment du lourd les mecs. Donc ne ratez surtout pas ça. Donc voilà. Donc ok ok. Donc juste après Séville, il restera 10h de Mercato. Donc on remet Philippe et Louis à la place de Cijibé, au black dans les buts. Godin, Rimenes, Juanfran pour la défense. Cricomcer, Gabi, Koke, Saol, Torres et Griezmann. Voilà. Donc le banc après. Bon. Voilà, voilà. Donc Vardy sur le banc. Donc on est tout de suite parti pour notre premier match. Non, deuxième match. Deuxième match de Ligue BBVA après notre victoire 4 buts d'un contre la Spalmas. Séville contre l'Athletic Madrid au Libertador. Excusez-moi, je vais y arriver. Il faut gagner pour rester en cours parce que le Barça a déjà gagné son deuxième match. Il nous met déjà sous pression. Donc ça ne va pas être évident. Mais on va tout faire pour remporter ce match. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, l'international français. Il clafe. Ah, l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Quelle mine du joueur français qui vient ouvrir le score dès la 18ème minute de jeu dans ce match. L'Athletic Tico Madrid mène un zéro ici au FC Séville. Mais bon, on voit au ralenti. La frappe d'Antoine Griezmann qui vient se loger en Lucarne et qui permet à l'Athletic Tico de mener un zéro. C'est splendide. C'est magnifique. Attention, la réaction des sévillants. Oh, le poteau. Oh, le poteau. Oh, lolo, lolo. C'était chaud. Oui, la rapidité de Saol. Saol Niguez. Oh, il a perdu le ballon. Dommage. Et le pressing de Saol Niguez. Saol. Saol la frappe. Et c'est contré. Ça donnera un corner pour l'Athletic Tico Madrid et de l'Athletic Tico qui pousse. Allez, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Sur face au gardien. Et la parade. La parade du gardien de Séville. Gamero, Gamero. Sur la frappe. Et la parade au black. Très vigilant sur cette frappe du numéro 7. Griezmann. Griezmann, il est passé dans la surface de réparation. Griezmann pour Gabi. Gabi. Gabi qui peut enchaîner. Eh, ça passe juste à côté. C'était l'occasion de faire le break pour l'Athletic Tico. Malheureusement, c'est raté. La frappe de Gabi qui passe juste à côté. Oui, bien joué. Rowan Franck qui lance en profondeur Griezmann. Griezmann qui arrive. Rowan Franck. Allez, 2-0. Le break est fait. Oh non. Hors jeu. Oh lolo. Quelle l'occasion pour Vardy. Attention, attention, attention. Le sang de l'orienté pour la tête. Oh lolo lolo. Oh, c'est pas terminé. Attention, la frappe. Eh, l'égalisation du FC Séville dans les dernières minutes de jeu. À la 85ème minute de jeu. C'est Banega. Le numéro 9, si je ne me trompe pas. Du FC Séville qui vient égaliser pour le FC Séville. La tête de Chico qui était moins bien. Et le FC Séville qui en profite. 19 ans au passage. Allez, bien joué Antoine Griezmann. Quel battant ce Antoine Griezmann. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel Antoine Griezmann. Il est exceptionnel. Allez Antoine. 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 Griezmann. Antoine. Griezmann. 2 buts à 1. Pour l'Atlético Madrid. Dans les arrêts de jeu de ce match. Oh lala. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est de l'art. Antoine Griezmann qui marque le deuxième but. A noter que le ballon a été contré. Et qui va donner la victoire à l'Atlético. Et c'est terminé les amis. Victoire de l'Atlético Madrid. Qui prend les 3 points dans ce match. Et qui continue son bon début de saison. Après sa première victoire contre la Spalmas. La voilà qui enchaîne avec une victoire contre Séville. Et là les gars. C'est les 10 dernières gens du Mercato. Alors là. Là va falloir être vigilant dans les offres. Donc voilà. Très très bon match. Antoine Griezmann et ses coéquipiers. On a fait du bon boulot. Du bon boulot. Notez la belle rentrée en jeu de Vardy. Qui a marqué sur en jeu. Mais bon. Belle rentrée. Donc voilà. 18 millions pour Marseille. On va attendre. Puisque rappelez-vous. On a mis Coréa dans un échange avec le Bayern de Munich. Donc ils ont même accepté. Donc on va mettre 150 000. 4 ans. Et le poste on va pas préciser. Pour Thiago Alcantara. Ce joueur âgé de 24 ans. 83 général. Vraiment pas mal. Pour le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Voilà. Donc Thiago Alcantara. Qui pourrait être notre dernier recrut de ce Mercato. Dans les toutes dernières heures. De ce 31 août. Donc pour Renato Sanchez. Ça se complique un peu. Il reste pas beaucoup d'heures là. Pour négocier avec le BFK de Lisbonne. Donc on va mettre Thomas dans la transaction. Plus 9 millions d'euros. Pour l'OM. L'OM on va attendre. On va attendre. Donc plus que 9 heures. Plus que 9 heures. Et Thiago Alcantara va rejoindre l'Atlético Madrid. Ça y est c'est signé. Coréa part au Bayern de Munich. Et l'Atlético Madrid aura déboursé 25 millions en plus. Plus Coréa. Voilà. Donc ça c'est fait. Thiago Alcantara rejoint les Coccioneros. Renato Sanchez. On va proposer. Voilà. On négocie le salaire tout simplement. Donc l'OM qui n'aura pas. En Real Coréa. Le FC Barcelone. Qui donc a signé Granit Xhaka. C'est pour cela qu'on l'a pas pris. Donc pour ceux qui m'avaient proposé. Le FC Barcelone. Ben voilà. La réponse. Pourquoi je n'ai pas pris. Parce que le Barça a aligné 35 millions d'euros. Et je ne pouvais pas mettre 35 millions d'euros. Je ne l'avais pas assez. Puis c'est trop cher pour moi. Voilà. Donc on vient de faire signer Renato Sanchez. Voilà. 9 millions. Je regarde si j'ai pas des joueurs à prêter ou à vendre. Parce que là on a plus que 24 millions. Crane 8. Il vient de rejoindre. Donc voilà. Parce qu'ils vont pas jouer. Des joueurs comme ça. Ok. Ti-jeune ou quoi. Franchement qu'ils sont prêtés. Parce que. Ce qu'ils vont pas jouer. Comme le défenseur central. Lucas Hernandez. Dites moi dans les commentaires. Si je dois le faire jouer en coup. Parce que le pauvre. Il a 19 ans. Et je pense pas qu'il va jouer. Donc aussi. Là. On reçoit une offre de Miguel Moya. Le gardien de 31 ans. De 15 millions. De bornes. Ou bornes. Bornemus. Excusez-moi. Donc on va rejeter. Puisque tout simplement. Il va jouer les matchs de coupe. Il sera notre deuxième gardien. Cette saison. Le premier gardien sera. Yano Black. Voilà. Très bon gardien. On m'a demandé de faire un échange. Avec Anthony Lopez. Ou quoi. Pas besoin les mecs. Pas besoin. Très très bon gardien. Voilà. Excellent. Il sort de grandes parades. Donc voilà. On finit le mercato. Avec 23 millions de bénéfices. Enfin de vente. Et 91 millions d'achats. Je pense que c'est ça. Donc voilà. La fin du mercato. Le mercato est clôturé. Beau mercato. Pour l'Atlantique. Atletico Madrid. Je le redis encore. Merci à tous. Pour m'avoir proposé des joueurs. Donc j'allais dire un truc. Donc là. Ouais. On fait. Les. Les entraînements. Donc là. J'ai pas vraiment le temps. Donc je les simule. Mais si j'aurai le temps. Dans la saison. Durant la saison. Bah je les ferai. Dites moi dans le commentaire. Si vous préférez quand même. Que je les fasse. Et que je diffuse. Un petit peu. Les entraînements. Parce que là. J'ai pas trop trop le temps. Donc. Qu'on va motiver. La Clitico Madrid. Pour ce gros. Gros choc. De l'IQA BVA. Contre le Bayern. Deux. Contre le Bayern. Contre le FC Barcelone. Donc. On fait le mercato. Qu'est-ce que j'allais dire. Oui. Vous m'avez dit. De rappeler Miranda de près. Sauf que bon. Il est. Il augmente bien. A l'inter de Milan. Il a plus de 4 insiste de général. Donc. Je vais laisser augmenter. A l'inter de Milan. Et s'il y a des problèmes. De blessures ou quoi. Bah je le rappellerai. De près. Durant. Le mercato hivernal. Ou moins. S'il le faut. En cas de blessure. De Rimenez. Ou. Ou de contre performance. De Rimenez. Ou d'un défenseur central. Donc. Je n'hésiterai pas. Ne vous inquiétez pas. Donc. Ce sera à vous. De me dire. Durant la saison. Si vous voudrez faire. Des retours de près. Ou quoi. Donc. Voilà. Le jour J. Le gros choc. De l'IQA BVA. La troisième journée. Entre. La Clitico Madrid. Et le FC Barcelone. Au niveau du classement. Le Barça est premier. Le deuxième. Real. Et troisième. L'Atletico. On a tous les trois. Six points. Sauf que. Bon. Le Barça a cinq. En différence de but. Tout comme. Le Real de Madrid. Nous. On en a quatre. Voilà. Voilà. Donc. On a. Ouais. On aura trois jours. De récup. Pour le match. Contre l'AS Monaco. En ligue des champions. Qui sera. Au stade Louis II. Et non. Au Vicente Calderon. Donc. La compo. Donc. On va partir sur un 4-4-2. Comme d'habitude. Avec. Oblak dans les buts. Rimenez Godin. Défenseur central. Sans trop. Excusez-moi. Ron Fran. Philippe Louis. Sur les côtés. Et ici. On va mettre. Ouais. Saol. Coquet. Tic. 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 Carasco. Parce qu'on m'a demandé. De faire jouer Carasco. Donc. Il y a de la concurrence. Je suis désolé. Il y a de la concurrence. Avec Saoloko. Donc. A moi de voir. En tant qu'ontraîneur. Qui sera le meilleur. Qui va prendre le dessus. Sur l'autre. Pour jouer les matchs. De Liga BBVA. Et qui va jouer les matchs. De Coupe. Puis voilà. Donc. On est tout de suite. Parti. Pour ce gros match. Contre le FC Barcelone. Il ne faut pas se foirer. Là. Il ne faut pas se foirer. C'est un gros gros test. Pour Alex. Et ses joueurs. Atlético Madrid. Contre le FC Barcelone. Au Alistadio Vicente Calderon. Troisième journée. De Liga BBVA. Entre les Cotoneros. Et les Blaugrana. L'Atlético Madrid. Qui veut prendre la tête. Et qui pourrait déjà faire un trou. En s'imposant ce soir. Et mettre le Barça. A trois longueurs. Donc. C'est parti. Pour ce gros choc. Ce sont. Conservations de balles. Du FC Barcelone. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Dès la neuvième minute de jeu. Signé. Ivan Rakitic. Le Croate. Qui vient ouvrir la marque. Dans ce match. Peu d'occasions. Je disais. La domination. Barcelonaise. Et qui vient. Récompenser. Les efforts. Des Barcelonais. Et les voilà. Menés au score. Les Cotoneros. Va falloir réagir. Ce sont. Luis Sorez. Luis Sorez. Pognesta. Oh la la la. Et 2-0. 2-0. Dès la quatorzeème minute de jeu. Oh la la la. Les Cotoneros. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et. Ouais. 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 Va falloir vite se reprendre. Là parce qu'on est déjà mené. 2-0. De 2 buts. Face au Barça. Là ça va être chaud. Les coquilles. Pour Fernande Torres. Pour Antoine Griezmann. Oh la la la. La parade. Mais non. Mais non. Oh non. Mais. Oh non. Il y a des connes. Oh la la. L'occasion de Fernando Torres. Pour être sur la marque. C'est bon. Allez. Allez. C'est pas terminé. La tête. Et le but. La réduction du score. Signé. Fernande Torres. Il se rattrape après sa bourde tout à l'heure. El Nino qui vient réduire le score. Et qui vient. Et qui vient. Bah relancer le match. Relancer le match. 2 buts à 1. Avec Gabi. Gabi pour relancer en profondeur. Antoine Griezmann. Ah la 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 la. La parade. De bravo. Oh oui. Ça a bien fait ça. Allez. 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 Oh la la. Putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Le corner. Pour Djago Alcantara. La tête. Ah. Légalisation. Légalisation de Godin. De Godin. Djago Godin. Pour l'égalisation. Pour l'Atletico Madrid. On était mené 2-0. Et voilà qu'on revient. A deux partout. Grâce à Godin. Le capitaine des coachs Neyros. Qui vient égaliser pour son équipe. Le corner. Djago Alcantara. Allez. Ça serait bien la même. Allez. Allez. De nouveau un corner. L'Atletico Madrid qui pousse. Et le barcin qui souffre. Dans cette seconde période. Allez. Pour Atchagol Cantara. À la baguette. Et le but. Oh. Godin. Exceptionnel. Djago Godin. Le numéro 2. De l'Atletico Madrid. Le capitaine. De cette équipe. Qui vient marquer. Pour l'Atletico Madrid. Et qui permet à l'Atletico. De passer devant. Ils étaient menés 2-0. Et le retour. 2-1. 2-2. Et 3-2. Le doublé pour Djago Godin. Attention. Non. Il faut défendre. Il faut défendre. Il y a. 3-3. Allez. Tout est à refaire. Mais. Mais bon. On est mieux. Mais c'est con. Une mauvaise relance. Et vous la. Qu'on te paye. Cash. Mais. Allez. On y croit. Allez. Jamie Vardy. Il est entré en jeu. Allez. Jamie Vardy. International anglais. Jamie Vardy. Oh là là. Trop facile. Pour le duo. Jamie Vardy. Encore une fois. Jamie Vardy. Très très bonne rentrée en jeu. Pour l'Atletico Madrid. Allez. Tchagol Cantara. Tchagol Cantara. Elle ouverte. Euh. Le. Quatrième but pour l'Atletico Madrid. Le premier sous ses nouvelles couleurs. Tchagol Cantara. Qui permet à l'Atletico Madrid. De reprendre l'avantage dans ce match. 4 buts à 3. Pour l'Atletico Madrid. Pour les coachs de Néros. Quel match les amis. Quel match. On était mené 2-0. On est revenu à 3-2. Ils ont réalisé 3-3. Et nous voilà. 4 à 3. Allez. On est dans les arrêts de jeu. On va s'imposer les amis. Mais pourquoi pas. Le cinquième but. Avec Jamie Vardy. Pour une passe décisive. Allez. Pour coquer. Le cinquième but. Pour coquer. Coquer qui va donner la victoire. A l'Atletico Madrid. Ça y est. C'est fait. L'Atletico Madrid. Qui enfonce le Barça. Avec ce cinquième but. C'est fait. Le chaos. Le but du chaos. 5 buts à 3. Pour l'Atletico Madrid. Quel match. Quel match. Premier but en Ligue 1. BVVA. Pour coquer. Et c'est terminé. Victoire. 5 buts à 3. De l'Atletico Madrid. Devant le FC Barcelone. Alessandro Vicente Cadheron. On était mené 2-0. Regardez le nombre de tirs. 15 tirs. 14 cadrés. 5 tirs pour Barça. 5 tirs cadrés. Au niveau possession. C'était équalibré. Mais regardez au niveau du nombre de tirs. Regardez combien de fois on a tiré au but. C'est énorme. Et puis surtout. Ce qui me satisfait. C'est le nombre de tirs cadrés. Par rapport au nombre de frappes. 15 frappes. Et 14 tirs cadrés. C'est fantastique. C'est fantastique. Quel match. Quel match. Quel match. Heureusement qu'on était quand même à l'estadio. C'est un Técadéron. On aurait été au camp. Nous. Je ne pense pas qu'on serait revenu après 2-0. On a survenu. On a su revenir. Excusez-moi. Et on s'impose. 5-3. C'est magnifique. Lâchez un like. Maximum de like. Objectif. 25 likes. Pour 5 victoires contre le Barça. Et 7 victoires contre le FC Séville. Et on va essayer de faire de même. Contre. Contre l'AS Monaco. Enfin. On ne passe pas de 3 buts. Mais. De d'enchaîner. Les victoires. Contre l'AS Monaco. Bon. Un adversaire largement notre forte. On est favori. Sur le papier. On est favori. Mais il faut le démontrer sur le terrain. Il faut le démontrer sur le terrain. Parce que cette équipe de Monaco. N'est pas là par hasard. En Ligue des Champions. Et qui va tout donner. Dans cette bataille. Au black dans les buts. Philippe et Louis. Scoggi. Rimenes. Juan Fran. Griezmann. Torres. Renato Sanchez. On va le mettre sur le vent. Il va rentrer en jeu. Donc. Au fur et à mesure. Il va. Il va. Il va commencer à jouer. Mais. Il y a de la concurrence. 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 Pour le dernier match. De cette vidéo. Et on espère finir sur une bonne note. Avec. Il va encore à la clé. Une victoire. Puisque. On est dans le groupe de Galatasaray. Du Bayern. Je le rappelle. Allez. C'est parti. On va jouer en bleu. Monaco. Contre l'Atlético Madrid. Au Union Parc Stadium. Enfin. Normalement. Au Stade Louis 2. Bon. Ça ressemble au Stade Louis 2. Un vieux stade. Non. Je rigole. Je rigole. Beau stade. Monaco. Très très beau stade. Donc. Dans le groupe. On est avec le Bayern de Munich. Galatasaray. Et Monaco. Comme je l'ai dit. Donc. Très très gros groupe. Donc. Il faut s'imposer contre Monaco. Contre le petit poussé de ce groupe. Attention. Attention. Le centre. Oh là là. La parade. De Oblak. La frappe de Montigno. Le poteau. Oh là là. Quelle chance. Quelle chance. Attention. Cointrao. Putain. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Cointrao. Cointrao dans le surface de la réperation. Qui met le tournoi au défenseur. Attention. Oh là là. C'est pas terminé. Allez. La barre transversale. Oh. Le but. L'ouverture du score. Des monégas dans ce match. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Les joueurs qui. Je sais pas. S'il y a de la fatigue. S'ils ont encore la tête au Marseille. Ça va pas du tout. Allez. Vardy. Pour Antoine Griezmann. Griezmann. Allez. Et Bayern. Le Bayern qui mène 2-0 en plus. Et lui. Légalisation. Légalisation de l'international français. Antoine Griezmann. Un partout. Entre l'athlète Chico Madrid. Et. Laïs Monaco. Je suis allé. Il y a des classes. Le. Derrière. Derrière. Cricolzac. Allez. Pour Gabi. Pour le 2-1. Oh non. Gabi. Putain. Non. On va proposer. On va procéder. Excusez-moi. Des changements. On est à 20 minutes du terme. On est à la 70ème minute de jeu. Il est temps. L'entrée en jeu. De Renato Sanchez. La pépite portugaise. Qui vient tout droit. Du Benfim. Calisbonne. Bon. En vrai. Normalement. Il est au Bayern de Munich. Mais bon. Il n'y a pas les mises à jour. Donc. Renato Sanchez. Qui fait ses débuts. Avec l'Atletico Madrid. Et puis après. On va faire rentrer. Coquet. A la place de Gabi. Gabi. Très très fatigué. Puis voilà. On fait nos 3 changements d'un coup. Allez. Dernière occasion. Allez. Allez. Oliver Torres. Bon droit Fran. Renfran. Allez. C'est peut-être la bonne. C'est peut-être la bonne. Luciano Beto. Allez. Oh non. Le sauvetage. C'est terminé. L'arbitre qui met fin à ce match. Un partout entre l'Est Monaco. Et l'Atletico Madrid. Très très mauvais match de l'Atletico Madrid. Qui s'étend. C'est contenté du match nul. Et à noter que le Bayern s'est imposé 4-1-0. Contre Galatasaray. Donc. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait mal. Bref. Nous. On se dirige vers notre prochain match de la vidéo qui sera contre Ebar à l'extérieur. Donc. Au niveau du calendrier dans le prochain épisode. Nous jouons contre Ebar à l'extérieur. Ensuite. On jouera contre Reta fait à domicile. Et contre Villarreal à l'extérieur. 3 matchs. Un autre porté. 3 matchs. Où il faudra s'imposer. 3 matchs. 100% Liga BVBA. Nous voilà. Un petit rapport d'équipe. Et comme d'habitude. Pour terminer cette vidéo. Donc. Oliver Torres 79 plus 1. Très très prometteur sur Oliver Torres qui va jouer cette saison. Donc. En tout cas. Liga. Mettez pause. Si vous voulez voir au ralenti. Parce que là. Je vais vite au rapport d'équipe. Donc. Si cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un like. A commenter. Et à vous abonner. Si vous avez déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos et actualités sur la chaîne. Objectif 25 likes pour cette vidéo. Partagez-la autour de vous. A vos amis. A votre famille. A tout ce que vous voulez. Moi. Je vais aller voir Portugal France. Sur ce. C'était Alex. Et. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501